Bonjour de Gaza, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024. Aujourd'hui, je vais parler de la situation sanitaire avec les maladies contagieuses, surtout l'épidémie de poliovirus qu'elle est en train de propaguer partout dans la bande de Gaza, notamment dans les camps déplacés, à Khan Yones, au sud de la bande de Gaza, et à Der El Balak, au centre de la bande de Gaza, où il y a presque un million. 700 000 Palestiniens déplacés, qui ont quitté le nord, qui ont quitté leur ville, pour trouver refuge dans ces régions, soit sécurisées. Or, il y a des bombardements, et surtout, il y a des maladies contagieuses, surtout chez les enfants, où il y a beaucoup d'insectes, des moustiques, à cause de l'eau rosée, l'eau sale, il n'y a pas d'eau potable. Et ces Palestiniens déplacés qui vivent une situation dramatique dans les tentes, qui n'ont aucun service, ni local, ni international, pour s'occuper de se déplacer dans les tentes. Et en plus, il y a la pénurie des produits sanitaires et d'hygiène, qui sont très, très, très chers et introuvables. Donc, imaginez, un savon coûte, une pièce, un morceau de savon coûte 15 euros à Gaza actuellement. Donc, ça montre un peu que les produits sanitaires, à cause de blocus et de la fermeture des frontières, que des passages, que les produits sanitaires n'entrent pas, et d'hygiène n'entrent pas dans la bande de Gaza. Donc, en plus, le système de santé est en faillite, il n'y a pas de vaccins. Et sans oublier les déchets, les popelles, qui ont participé à propaguer les maladies contagieuses. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a averti, a alerté de l'épidémie de poliovirus, surtout chez les enfants palestiniens, qui va être diffusé rapidement. Et ça risque d'atteindre, donc, des milliers, voire des dizaines de milliers de palestiniens déplacés, notamment à Der el-Bala et à Ragnones, dans le sud de la bande de Gaza. Et donc, situation sanitaire catastrophique pour ces palestiniens déplacés. Et avec la faillite de systèmes de santé, avec la destruction des hôpitaux, je pense que cette épidémie va être diffusée rapidement. Et avec le manque de soins, il y a un risque d'avoir une vraie crise sanitaire dans la bande de Gaza. Et une mort lente à temps des milliers d'enfants et des déplacés. s'il n'y aura pas une intervention des organisations sanitaires internationales pour arrêter cette épidémie, pour ne pas diffuser rapidement ces maladies qui se propagent, se diffusent rapidement, dont les tontes se côtoient dans des régions de Ragnones et de Der el-Bala. Et donc, situation, en plus de la situation humanitaire, est une situation sanitaire catastrophique pour les palestiniens de Gaza. Merci beaucoup, Ozi Admito, Gaza-Palestine.